Mesdames, Messieurs, la question est claire. Est-ce que Facebook, est-ce que Twitter, est-ce que Snapchat, bref, ces nouveaux raisons sociaux, YouTube, on ne voit pas si nouveaux que ceux-là, est-ce qu'ils sont devenus les nouveaux maîtres-censeurs de la société mondialisée ? Beaucoup s'interrogent, aujourd'hui en France et dans le monde entier, après la suppression des comptes de Donald Trump, Mesdames, Messieurs, cette question, je vous la pose. Vous pouvez m'appeler au 01 41 41 10 20, Brunet Direct, comme tous les jours de 10h à midi. C'est parti. Eh oui, vous avez vu, ça a commencé le 6 janvier dernier, suite à l'invasion du Capitole, Twitter a suspendu le compte provisoirement de Donald Trump et puis quelques jours plus tard, le 8 janvier, Twitter a carrément fermé définitivement le compte de Donald Trump. Beaucoup d'émois en France, y compris chez des gens, chez des politiques comme Jean-Luc Mélenchon, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il n'est pas en convergence idéologique avec Trump. Écoutez ce qu'avait dit il y a quelques jours, justement, Jean-Luc Mélenchon. Je ne suis pas d'accord pour que les grandes entreprises comme Facebook ou Twitter décident de couper le compte de M. Trump. Quoi qu'on pense de lui ? Ce sont les entreprises qui ont ce pouvoir de censure. Alors, quand les grandes entreprises, quand on est une aussi grande entreprise que Facebook ou Twitter, on comprend que ces gens-là finissent par se dire « Bah, c'est nous qui décidons, puisque les autres sont incapables de le faire ». Et alors, ils évaluent, et ils pensent sans doute, pensent-ils bien faire. Ce M. Trump, il est en train de fiche la pagaille avec ce qu'il raconte, ça ne peut pas durer, quick, on le coupe. Mais ça, c'est la tentation de tout censeur. Celui qui en a le pouvoir croit toujours qu'il sait mieux que les autres. C'est pourquoi on organise les pouvoirs publics. Dans les pouvoirs publics, il y a toujours un pouvoir et un contre-pouvoir. Là, il y a un pouvoir, et c'est tout. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Jean-Bernard Schmitt fait partie de mes invités. Il est directeur général et cofondateur d'un média en ligne qui s'appelle Spicy. Merci d'être avec nous. Vous êtes sans doute un de ceux qui, en France, a le plus scruté les quatre années de pouvoir numérique de Donald Trump. Vous avez observé… Ça représente combien de tweets, pardon, Trump sur quatre ans ? Vous n'avez pas fait l'addition ? Non, je n'ai pas fait l'addition. Certains l'ont fait. Il y a des journées entières où il y avait une cinquantaine de tweets au maximum. D'ailleurs, petite anecdote, souvent, ils s'enfermaient le soir vers 17h, devant les chaînes infos. Et c'est là, ce que d'ailleurs plusieurs personnes à la Maison-Blanche avaient surnommé l'heure des sorcières, c'est là qu'ils commençaient à tweeter frénétiquement, en commentant, en fait, ce qu'ils voyaient sur les chaînes infos. Donc, c'est un nombre énorme de tweets. Il a gouverné via Twitter, Donald Trump. Il y a quelques jours, ici même, Laurent Alexandre disait, la fermeture des comptes de Donald Trump, ça équivaut à un coup d'État numérique. Ça, c'est vraiment une question que beaucoup de gens posent. S'agit-il, selon vous, d'un coup d'État numérique ? Avait-il le choix ? Aurait-il pu faire autrement ? Alors, la réalité, c'est que Trump, c'est la créature qui a échappé à ses créateurs, à un moment ou à un autre. Il faut quand même bien se dire une chose, c'est qu'il y a une hypocrisie énorme dans le comportement des réseaux sociaux, singulièrement de Twitter et de Facebook, par rapport à Donald Trump. Ils ont cru, enfin cru au sens croître, ils ont prospéré grâce à Donald Trump. Ils lui ont laissé faire tout et n'importe quoi. Ils lui ont laissé dire tout et n'importe quoi. Alors, évidemment, pour les partisans de Donald Trump et pour bon nombre d'observateurs, et je comprends, moi, tout ce qui se dit, c'est un réveil assez incompréhensible. Comment on peut couper le sifflet, si je puis dire, à quelqu'un comme ça, du jour au lendemain, après, encore une fois, lui avoir laissé dire, mais des énormités phénoménales. Je ne suis pas sûr que tout le monde prenne vraiment conscience de tout ce qu'il a pu dire sur Twitter, des propos d'une violence incroyable, traitant les Mexicains de violeurs, énonçant un nombre de mensonges incroyables. Nous nous invitant à soigner le Covid-19 avec de l'eau de javel ? Alors ça, tout à fait, puis il l'avait dit en conférence de presse, mais de toute façon, c'était mensonge sur mensonge sur mensonge. Donc évidemment, il y a un contraste, un paradoxe incroyable entre lui avoir laissé dire et faire tout ce qu'il voulait, et puis du jour au lendemain, couper comme ça. Donc, il faut bien se rendre compte de ça, cette hypocrisie. Est-ce qu'il pouvait couper comme ça ? Est-ce que cette mort numérique fait sens ? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Je vais vous faire écouter, tiens, on a écouté Mélenchon. Écoutez Gabriel Attal. Bon, Gabriel Attal, c'est un monsieur modéré. Il est porte-parole du gouvernement. Ce n'est pas un extrémiste. Bon, eh bien, même Gabriel Attal, voilà, vraiment, on est au cœur de la doxa macronienne. Encore une fois, le discernement, la mesure. Même lui, il est gêné aux entournures par cette position des géants, des GAFA. Regardez. Je suis assez mal à l'aise face à cette décision. Lutter contre les discours de haine, contre des postes, des publications qui appellent à la violence, c'est évidemment un objectif que je soutiens. Maintenant, bannir une personne, c'est-à-dire la réduire au silence sur les réseaux sociaux qui sont devenus une forme d'espace public, ça me semble plus compliqué, en tout cas en l'absence de critères spécifiquement établis. Vous êtes mal à l'aise par rapport à ce bannissement de trimpé. Mais cette décision me semble assez, j'ai envie de dire, facile. Donald Trump est au bout de son mandat. Je ne sais pas s'il avait été réélu, si ses réseaux et ses GAFA auraient pris une telle décision. Fabrice Eppelboigne, vous êtes entrepreneur et spécialiste des médias et réseaux sociaux. Vous enseignez également à Sciences Po, vous, non ? Oui. C'est une bêtise, oui. Merci d'être avec nous. Bon, vous voyez, même le porte-parole du gouvernement français est gêné par ces sanctions numériques, ce que Laurent Alexandre appelait la semaine dernière, ce coup d'État numérique contre Trump. Oui, coup d'État, l'expression est peut-être un peu excessive. Enfin, on a un basculement. On a un basculement entre des démocraties qui sont très clairement en flin de vie et puis ces nouvelles entités qui ne sont plus tout à fait des entreprises, pas tout à fait des États, mais bien plus puissantes que la plupart des États et qui, aujourd'hui, assument leur pouvoir. Ce n'est pas la première fois qu'on a un tel signal d'alerte. Le premier énorme signal d'alerte, c'était très vraisemblablement la Libra de Facebook, la monnaie de Facebook, le jour où Facebook a décidé de battre monnaie. Et là, effectivement, des politiques un peu partout dans le monde, à commencer par Bruno Le Maire, ont fini par s'inquiéter de cette invasion du domaine régalien de la part de ces GAFAM. Mais il est très clairement trop tard et aujourd'hui, oui, on est dans une situation où on peut légitimement se demander ce qui serait passé si les GAFAM n'avaient pas coupé la chique de Donald Trump, mais on peut aussi légitimement se demander que va-t-il se passer si on n'a plus de Donald Trump avec un compte Twitter pour faire d'éventuels appels au calme en cas de guerre civile aux États-Unis. Vous avez vu que le patron de Twitter lui-même, alors ça, c'est patent, Valérie Nataf, Jack Dorsey, lui, sur la question du bannissement numérique du président des États-Unis, il est encore président jusqu'à demain, il dit, on a établi un précédent qui semble dangereux. Il dit, nous, précédent dangereux, le pouvoir qu'un individu ou une entreprise a sur une partie de la conversation publique. Voilà, donc il dit, tout ça, c'est de notre faute un peu, en quelque sorte. Il reconnaît une erreur en disant que c'est parce que tout le monde lui a emboîté le pas qu'il trouve qu'on se retrouve dans une situation difficile. Moi, ce que je trouve intéressant dans l'expression de Laurent Alexandre sur le coût d'État numérique, que vous trouvez peut-être exagéré, c'est que tout pouvoir a moyen d'avoir un contre-pouvoir. Or, les GAFA, ils n'ont pas de contre-pouvoir. Il n'y a personne pour, on l'a vu et on a essayé, de les réguler ou au moins de contester leur décision. Comment contester la décision d'une entreprise comme Twitter ? Donc, c'est en cela, il me semble, que l'expression de Laurent Alexandre est assez bien trouvée. Je vais lui repasser le micro parce qu'il est avec nous, Laurent Alexandre, par Skype. Bonjour, Laurent Alexandre. Merci d'être avec nous. Vous voyez, alors, vous êtes la référence universelle. On est en train de dire, de débattre sur est-ce que l'expression de Laurent Alexandre « coup d'État numérique » est valide ou pas. Il faut quand même, factuellement, rappeler à ceux qui nous écoutent que, un, il y a eu le 8 janvier, Twitter qui a décidé de fermer définitivement le compte de Donald Trump. Très bien. Il y a ensuite eu Facebook, ensuite, il y a eu Snapchat. Eh oui, c'est pas que Twitter et Facebook, Snapchat. Ensuite, la plateforme de vidéo Twitch a fermé la page du président américain. Et puis, enfin, YouTube a décidé, dans un premier temps, de ne pas suspendre le compte de Trump puis, finalement, l'a suspendu. Donc, en fait, c'est Snapchat, c'est Twitch, c'est YouTube, c'est Facebook et c'est Twitter. C'est vraiment, il y a une relative unanimité, hein, Laurent Alexandre. Bonjour, Laurent Alexandre. Oui, oui, on voit bien. Si j'ai utilisé le terme d'euthanasie électronique ou de coup d'État numérique, c'est parce qu'on voit bien qu'à l'ère des réseaux sociaux, faire de la politique quand on est banni de l'ensemble des grandes plateformes électroniques, c'est quasiment impossible. On ne peut pas exprimer d'idée aujourd'hui si on n'a pas de compte Twitter, si on n'est pas sur YouTube et qu'on est censuré sur la totalité des réseaux sociaux. Donc, le rapport, comme le disaient très bien Fabrice et Mme Nataf, le rapport entre la puissance énorme des géants du numérique et puis les citoyens et les hommes politiques est à redéfinir. Nous avons très clairement un nouveau type d'entités politiques qui sont les corpo-nations, c'est-à-dire un mélange de pouvoir géopolitique des nations et de pouvoir des entreprises qui sont les attributs des géants du numérique qui font que leur régulation doit obéir à des règles particulières. Les GAFAM ne sont ni des entreprises tout à fait, ni des États tout à fait. Elles sont intermédiaires entre les États et puis les entreprises. D'ailleurs, quand on voit les projets de conquête spatiale du propriétaire d'Amazon, Jeff Bezos, qui a l'intention d'installer des stations orbitales avec des millions de personnes dans l'espace, on voit bien qu'au-delà du cyberspace, de l'espace de l'Internet, certains des géants du numérique ont aussi le désir d'avoir des territoires physiques, c'est-à-dire des vrais pays, indépendamment des grands pays. Donc, la relation entre les États et puis ces nouveaux organes géopolitiques que sont les géants de l'intelligence artificielle et du numérique va conduire à une crise. Alors, on l'a vu, comme le disait très bien Fabrice, à propos de la monnaie Facebook, les banques centrales et les États ont gueulé très fort parce qu'ils ne voulaient pas que Facebook ait le droit de battre aux monnaies comme un État normal. Mais cette bataille, cette alliance un peu compliquée entre les géants du numérique et de l'intelligence artificielle et puis les États, elle ne fait que commencer. On le voit également en Chine et comme vous le savez, l'homme le plus riche de Chine, Jacques Ma, le fondateur d'Alibaba, est, semble-t-il, en résidence surveillée pour avoir critiqué publiquement le président chinois ? Alors, il faut que je vous dise quand même que le gouvernement polonais, Paul Sugit du Figaro, le gouvernement polonais va plus loin puisqu'il a annoncé chez lui en Pologne un projet de loi pour rendre illégal toute éviction d'un réseau social qui ne se justifierait pas sur le plan juridique. Voilà. Et le Premier ministre polonais à cet égard vient de demander aux Européens de faire la même chose et d'adopter une mesure équivalente dans les pays membres. C'est-à-dire, attention, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous avez fait à Trump à un citoyen européen parce que nous, nous estimerions que ce serait illégal. Oui, alors la difficulté est toujours la même. C'est qu'on vient de le dire, évidemment, c'est que les réseaux sociaux maintenant ont acquis une telle puissance et en même temps sont dans une situation à ce point monopolistique que lorsqu'un État essaye de leur imposer une régulation, il y a toujours un chantage qui se crée et on l'a bien vu en France et en Europe avec les débats qu'on avait par exemple autour de la régulation des droits voisins pour imposer au contenu des réseaux sociaux des règles qui seraient les mêmes que sur les contenus pour les médias traditionnels, notamment en termes de modération, de responsabilité légale du contenu, etc. Et pour obtenir aussi une rémunération lorsque les réseaux sociaux diffusaient des éléments repris publiés par les médias traditionnels et quand la France a voulu imposer ça aux réseaux sociaux, ils ont menacé tout simplement de disparaître et de cesser de relayer par exemple les articles de presse produits par des médias francophones. Donc ils sont dans une situation où leur pouvoir est tel qu'il n'est pas certain que parce que la Pologne a décidé ceci ou cela, à la fin, ils finissent par s'y plier. Si demain, Google cesse de fonctionner en Pologne, le gouvernement polonais n'attendra pas une heure avant de reculer, évidemment. Et peut-être un point sur ce qu'on a dit à propos des contre-pouvoirs. Les réseaux sociaux effectivement n'ont pas eux-mêmes de contre-pouvoir à ce jour, mais il ne faut pas oublier que s'ils ont été investis avec un tel engouement, notamment par les partisans de Donald Trump, mais pas seulement, c'est parce qu'ils étaient considérés eux-mêmes comme un contre-pouvoir au début. C'est-à-dire que Donald Trump se considérait probablement à raison d'ailleurs comme plutôt honni par un certain nombre de médias traditionnels américains. Et s'il s'est réfugié sur les réseaux sociaux, c'était parce qu'il estimait qu'il y aurait plus de liberté. Ce dont on se rend compte maintenant, c'est que les réseaux sociaux sont des médias comme les autres. Bon, les amis, la vraie question qui se pose, c'est est-ce que par extension, par contamination, ces réseaux sociaux qui sont, on l'a vu, facilement, qui peuvent devenir des censeurs facilement, peuvent-ils, de la même façon, pourraient-ils censurer un homme d'État en France, par exemple ? Estimer que tel ministre français aurait dit une bêtise sur la contamination et le Covid et la crise sanitaire que nous traversons ou bien qu'un journaliste dirait une ânerie et qu'à ce titre-là, on pourrait lui supprimer son compte Twitter. Ça semble possible, ça. Bon, alors, oui, sur le principe, en fait, tout est possible et c'est le problème d'une absence de régulation. Je sais encore une fois rappeler qu'on part de très loin. Il faut quand même toujours se souvenir d'où on part aux États-Unis et de ce qui s'est passé quand même le 6 janvier. Mais sur le principe, bien sûr, vous avez raison. Et c'est d'ailleurs tout ce qu'on dit là. Non, mais alors, très bien, je reformule ma question. Vous dites, on part de très loin car Trump a vraiment rédigé des tweets qui étaient durs, violents, qui appelaient à la guerre civile. Très bien, mais il y a des dizaines et des dizaines de dictateurs dans le monde. Pourquoi ne pas s'en prendre un chef d'État africain ou asiatique, voilà, qui n'est pas le chef d'État d'une nation démocratique et qui tweetent ou qui donneraient des informations qui seraient jugées fausses et qui contreviendraient au bon droit selon ces Californiens qui sont dans la Silicon Valley. Alors, de toute façon, il y a quand même une critique qui est assez intéressante sur ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est, comme par hasard, il censure, pour reprendre votre mot, Trump à 15 jours de la fin de son mandat. Donc, évidemment, la relation avec le pouvoir en place, avec les pouvoirs politiques est très intéressante à observer. Mais je reviens sur ce que vous disiez par rapport à ça. On est toujours dans cette zone de non-droit. Grand pouvoir, grande responsabilité. Si à un moment ou à un autre, on a laissé ce Far West digital se développer d'une façon incroyable avec, là aussi, quand même, il faut le dire, des libertés et des avancées de liberté, d'expression, qui sont réelles et incroyablement fortes. Bon, on a lancé tout ça, laissé tout ça se développer sans règles. Maintenant, il faut réguler. Il faut réguler. C'est quoi les règles ? C'est les conditions générales d'utilisation, les fameuses CGU des réseaux sociaux eux-mêmes ou c'est des pays ? Parce que s'il y a dans cette espèce de maillage mondialisé, s'il y a des règles par pays, ça va être compliqué. De respecter les règles en Albanie, en Turquie, au Venezuela, au Canada, en France. Certes, mais déjà, vous avez une règle de base qui est celle de la liberté d'expression qui est quand même, de fait, la liberté d'expression américaine qui s'applique sur les règles. Très bien, très bien. Je reformule. Je reformule. Le tableau de Gustave Courbet qui est au musée d'Orsay. L'origine du monde. Une femme étendue sur le dos. On voit son sexe offert. Tableau du 19e, magnifique, éblouissant. L'histoire de la peinture française. Bon, ce tableau, on ne peut pas le montrer. On ne peut pas le montrer sur un réseau social parce qu'on estime sur les réseaux sociaux qu'il contrevient là-bas en Californie. Il y a des gens qui estiment que ça contrevient aux bonnes mœurs. Je vais reprendre le terme que vous utilisez. On parle aujourd'hui depuis ce qui s'est passé avec Donald Trump de maître-censeur des réseaux sociaux. Mais c'était déjà le cas. Et l'exemple que vous citez est parfait. C'était déjà le cas. Les réseaux sociaux, singulièrement Facebook parce que c'est le plus puissant, c'est le plus important et celui qui a les règles les plus vastes, les règles d'application les plus vastes, mais déjà décident de ce que vous avez le droit ou non de voir, le droit ou non de montrer, le droit ou non de dire. Vous m'avez raconté hors antenne une histoire incroyable de poitrine de femmes. Racontez-la en quelques secondes. C'est un très bon exemple qui va dans le sens de ce que vous disiez. Il y a deux ans, une de mes étudiantes à Sciences Po vient me voir et me dit voilà, c'est le mois d'octobre. On a, avec un groupe d'étudiants, créé une action pour sensibiliser les jeunes femmes et toute la population au risque du cancer du sein. Un mois d'octobre, octobre rose. On a fait une action. On s'est toutes de façon anonyme photographié la poitrine et d'ailleurs, dans le hall de Sciences Po, il y avait des affiches des photos tirées, imprimées de ces photos. Et on a créé une page Facebook. Alors, je la vois arriver avec un petit sourire et elle me dit je ne comprends pas notre page a été annulée dans l'heure en fait. Et justement, bon, je lui ai un petit peu expliqué puisque c'était l'objet du cours de toute façon, mais c'était incroyable. Comment on pouvait et encore une fois quand on parle de Donald Trump, comment on a pu laisser dire à ce point quelqu'un des énormités pareilles et comment on a pu censurer un mode d'expression sur une grande cause de santé publique, sur une initiative féministe active de la part de jeunes qui se saisissent encore une fois d'une grande cause et censurées dans l'heure. Et vous voyez, c'est ce paradoxe incroyable qui est à mettre en évidence. Et encore une fois, la censure, si on veut utiliser ce mot, elle était déjà là. Donc ça veut dire, Fabrice Appleboyne, ça veut dire que finalement, on a une liberté de parole tout à fait relative sur ces réseaux sociaux. Et moi, je comprends soudainement le message que m'a envoyé mon copain, Pierre, qui me dit « Hello, Eric, comme beaucoup, je passe sur Signal et Telegram. » Il m'envoie ça sur WhatsApp. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui quitte WhatsApp pour aller sur Signal et Telegram, d'autres applications plus tolérantes en matière de liberté d'expression. C'est fréquent, ça ? En ce moment, oui, c'est une grande migration de WhatsApp. Tout le monde se barre de WhatsApp. Mais pour quelles raisons ? Ce à quoi on assiste, ce n'est pas de la censure, c'est un cultural gap. Montrer un sein à la télévision américaine, ça a toujours été interdit. Lire certaines insultes que je ne vais pas reproduire sur votre plateau, mais qu'on peut tout à fait dire en France, à la télévision américaine, c'est interdit, c'est bipé. On a un cultural gap. Et ce cultural gap nous a aussi amené un surcroît de liberté à travers une liberté d'expression qui n'existe pas en France. Soyons très clairs. La liberté d'expression en France est extrêmement encadrée. Il y a plus de 200 textes de loi qui l'encadrent. Aux Etats-Unis, c'est le premier amendement. Et tout le monde respecte la Constitution comme la Bible. Juste une question. Comment imaginer une réglementation mondialisée de la parole ? C'est ce qu'on vit. Sachant que les législations sont très différentes, on sait très bien qu'aux Etats-Unis, on peut se promener avec une croix gammée sur le bras dans les rues de New York sans être arrêté, alors qu'en France, c'est totalement interdit. Mais c'est ce qu'on a vécu depuis 10 ans, cette mondialisation de la liberté d'expression à l'américaine. Ça nous a donné aussi bien le printemps arabe, parce que c'est très clairement la liberté d'expression sur Facebook qui a fait exploser le régime de Ben Ali, que tout un tas de dérives qu'on connaît. Typiquement, le communautarisme, l'explosion du communautarisme en France, ça n'est guère que l'importation d'un concept culturel qui s'appelle le melting pot. Le communautarisme, c'est le contrat social de base de la société américaine. C'est vu comme quelque chose de parfaitement positif. En témoigne l'épique du Washington Post et du New York Times à l'encontre d'Emmanuel Macron. On est sur un cultural gap et on est sur du colonialisme numérique. Est-ce qu'un jour, Laurent Alexandre, est-ce qu'un jour, demain, dans un an, dans cinq ans, un chef d'État français pourra voir ses comptes Twitter, Facebook, Youtube, Snapchat, etc., couper parce qu'on jugera quelque part dans la Silicon Valley en Californie qu'il a tenu un propos inqualifiable à l'endroit des États-Unis, à l'endroit de je ne sais quoi, d'ailleurs. Donc, ça veut dire que c'est possible, ça ? Bien sûr. Alors, il y a quand même une limite, c'est qu'Angela Merkel et Emmanuel Macron racontent quand même beaucoup, 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 beaucoup moins de conneries dans un mois que Trump le faisait. Donc, les dirigeants européens ne sont pas susceptibles d'être censurés parce que ce sont des gens plutôt raisonnables et pas des fous-fous comme a été Trump dans son expression publique sur les réseaux sociaux et sur les chaînes d'information continue. Donc, oui, c'est une possibilité. On découvre à cette occasion que les géants du numérique et de l'intelligence artificielle sont américains et chinois, il n'y en a aucun en Europe et que, certes, on peut partiellement réguler ces acteurs, mais ils vivent en Californie, ils sont imprégnés de cultures californiennes ou chinoises pour les géants de l'intelligence artificielle chinoise. L'Europe découvre qu'elle est nue, qu'elle a une base industrielle dans ses nouvelles technologies qui est absolument insignifiante. Je pense que c'est peut-être l'occasion de faire un examen de conscience et de réaliser à quel point l'Europe s'est dessaisie des nouvelles technologies et est dépendant des acteurs californiens. En réalité, cette crise nous montre que nous n'avons pas prise sur les nouvelles technologies parce que le retard qu'a pris l'Europe dans ces technologies-là est absolument invraisemblable. Il n'y a pas d'hébergeur de grande taille en Europe, il n'y a pas de réseau social significatif, il n'y a pas de moteur de recherche. Notre dépendance numérique est totale. Nous nous sommes laissés piéger en abandonnant les nouvelles technologies. Donc, l'affaire Trump n'est en fait que le reflet d'un problème plus général. L'Europe s'est émasculée sur le plan technologique, elle a renoncé à se battre dans la guerre technologique et aujourd'hui, elle chouine parce qu'elle n'a aucun poids dans la guerre numérique et qu'en réalité, on a un duopole mondial entre la Chine et les États-Unis et qu'entre les deux, l'Europe est un un. Très intéressant, Valérie Nataf. Non, mais il a raison. Ce truc qui nous saute au visage nous raconte une histoire qui est écrite dans la Californie pour le monde entier, mais alors là, il n'y a plus d'Europe. Mais oui, évidemment, Laurent-Alexandre a raison, l'Europe est un nain géopolitique, en tout cas, au point de vue du numérique. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'acte de censure de Twitter, de Facebook, etc., a des conséquences presque sécuritaires. Parce qu'à partir du moment où ces réseaux grand public sont interdits à un certain nombre de voix, notamment celle de Trump, ces réseaux-là vont devenir souterrains dans des messages récriptés qu'on ne pourra plus surveiller, regarder, éventuellement, s'y informer. Donc, on a connu la même chose à partir du parallèle qui va sans doute paraître incongru à certains. Fermer des lieux radicaux, ça envoie des gens dans l'underground. D'ailleurs, il faut le dire, Valérie, il y a plein de projets de création de nouvelles plateformes, je ne sais pas, Parleurs, aux Etats-Unis, etc. Ça veut dire qu'il va y avoir des plateformes qui vont émerger pour les réacs ? Pas forcément des plateformes et des usages. Mais on a un exemple en France qu'on connaît tous. À la fin des années 90, le Front National a été dégagé des médias, ces gens sont arrivés sur Internet, ils se sont saisis des pages perso, et puis les blogs sont arrivés au début des années 2000, et puis les réseaux sociaux sont arrivés et aujourd'hui, force est de reconnaître qu'ils sont totalement à l'aise dans cet espace militant. Alors que les autres partis militants qui ont été dégagés des médias en 1984, le premier journaliste, on observe, Paul Sujit, on observe que le Front National est très agile, d'ailleurs bien davantage que les autres partis classiques sur Internet. Les réseaux sociaux là où les autres forces militantes crachent à la gueule de leurs adversaires. On n'a jamais convaincu qui que ce soit en crachant à la gueule de qui que ce soit. Non, non, mais pardon, je me pose la question, c'est une vraie question. Vous dites qu'ils ont été dégagés dans les médias dans les années 90. En 1984, c'était la première heure de vérité de Jean-Marie Le Pen à l'époque de campagne 2. du rafaud crématoire et à la fin des années 90, le Front National a été éliminé des médias. C'est-à-dire que le ton général des médias vis-à-vis du Front National, souvenez-vous, c'était toujours de la désapprobation. Donc ils... Si, ils étaient traités... Non, mais dans les forums... Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, ils sont chez eux, dans cette fameuse fachosphère. Dans les... C'est vrai que... Ce qui est vrai, c'est que le Front National, parce qu'il ne se sentait pas suffisamment représenté, lui, en tout cas, dans les médias, le Front National, c'est le premier parti à avoir créé son site internet en France. Il faut s'en souvenir. C'est le seul parti à ne pas avoir projeté des militants dans l'espace cyber. C'est les militants qui se sont appropriés, qui ont réinventé le parti à travers l'espace cyber. Donc ils ont une génération d'avance. Merci. Mesdames, messieurs, vous êtes 71% quand même à considérer que c'est un acte de censure qui a été fait par Twitter à l'endroit de Donald Trump et Facebook. Et surtout, vous êtes 71% à considérer que Facebook, Twitter et compagnie sont bien l'expression d'une nouvelle forme de censure. Intéressant et à suivre. Dans une seconde, restez avec nous. On va parler du coup de gueule assez dur de Martine Aubry et d'un certain nombre des maires, de maires d'ailleurs de France, qui sont très, très, très colères sur le manque de vaccins. Un de ces maires sera avec nous et puis nous réécouterons le coup de colère de Martine Aubry. A tout de suite.